Générique Vendre des bijoux pour voyager, c'est l'idée d'Inès Besnier. Depuis deux ans, elle s'est installée en Martinique. Une escale, puisque cette aventurière entend bien reprendre son voyage direction le Canada. Pour le financer, elle fabrique des bijoux en papier fou. Une technique très originale, dont elle vend le produit sur les marchés et sur Internet. Où elle raconte également son aventure à travers un blog. Son nom de route en route, un jeu de mots qui a piqué la curiosité d'Hubert Bornil et Michelet-François. Un cadre magnifique qui inspire le voyage. Justement, ça nous permet d'aller à la rencontre d'Inès qui propose un concept de route en route. Elle propose des bijoux à partir d'un papier, un papier qui s'appelle le papier fou. Regardez. C'est à partir d'un procédé assez original que cette jeune femme réalise ses bijoux. Cela s'appelle le papier fou. J'utilise ce papier qui est au début fin comme du papier calque. Je fais mes dessins dessus avec des feutres un petit peu spéciaux, des feutres qui permettent de vraiment fixer la couleur. Donc j'ai par exemple ce résultat-là une fois avoir dessiné. Et puis cette matière qui est très souple au début va être cuit au four. Et après en cuisant, ça va vraiment rétrécir et se rigidifier. Donc vous voyez, ce dessin-là va obtenir celui-ci une fois que ça va être cuit. Et par exemple là, je commence à dessiner des petites feuilles. Et puis une fois que j'ai le motif, je vais le découper, le faire cuire. Et puis je vais obtenir quelque chose comme ça. Inès est une aventurière dans l'âme. Et avec son amie, ils ont trouvé là le moyen de se payer un long voyage au Canada. On va traverser le Canada vraiment de l'Est en Ouest jusqu'à Vancouver. Et du coup, c'est nos petites créations ici qui nous permettent de financer un petit peu tout ça. Donc on vend nos créations sur les plages de la Martinique. C'est ainsi que le concept de route en route a vu le jour. C'est un petit jeu de mots avec la route qui fait allusion au voyage, le fait qu'on va beaucoup bouger. On compte acheter un van pour traverser le Canada. Donc c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer tout le long du voyage. Donc la route. Et puis route qui fait allusion plutôt aux racines. Les racines parce qu'on veut s'immerger dans les cultures de chaque pays qu'on visite. En attendant, ces bijoux sont proposés à la vente sur les plages du Sud, notamment aux salines. Sinon, elle accepte aussi de se déplacer sur certains salons. Si tu comprends mes rêves et mes délires, c'est ce temps de vie que je respire. I love you. En fait, le fait que ce soit un petit peu rugueux, ça permet de faire adhérer vraiment le marqueur. Très bien. Voilà, on a découvert l'univers magique, on dirait presque, de Inès. Et n'oubliez pas son blog de route en route. Voilà, c'est toute une histoire. Vous pouvez d'ailleurs consulter son blog de voyage et récits d'aventure sur Internet. Voilà pour notre aventurier à nous, Hubert Bornil, avec Michel-François. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant. On reste tout près de vous avec Antje P. Et à tout de suite.